Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement important avant de commencer tout projet, avec tout ce qu'on va faire, c'est de bien nettoyer votre laser. Que ce soit un laser diode ou un laser CO2, si vous voulez un résultat optimal, il faut absolument nettoyer votre laser. Je vais vous montrer comment je nettoie mon laser CO2 aujourd'hui. Pour nettoyer un laser CO2, il vous faudra du produit à vitre, de l'essuie-tout, je vais aller en chercher pour la vitre, et une microfibre. La microfibre va nous servir à nettoyer la lentille et les miroirs si besoin. Ici, on n'a besoin d'aucun outil et surtout, le vrai plus des machines de chez Aeon Laser, c'est qu'on n'a pas besoin de dérégler le faisceau quand on nettoie, c'est-à-dire qu'il va me falloir ma petite ventouse pour attraper mes miroirs si je veux. Je vais vous montrer sur un miroir. Et ça ne déréglera pas la machine parce qu'elle a un système très innovant et extrêmement efficace qui ne permet de ne pas toucher aux vis de réglage, parce que pour beaucoup, il faut dévisser les petites vis de réglage pour sortir le miroir. Il faut tout réaligner ensuite. Là, vous n'en avez pas besoin. Je n'ai pas besoin de nettoyer mes miroirs, mais je vais quand même vous montrer comment on fait avec ça. La petite clé qui va avec. Et sinon, je vais vous montrer comment je nettoie la tête. Là encore, le miroir au niveau de la buse, ils ont fait ça super bien. Elle est protégée par une petite vitre et c'est seulement elle qu'on va nettoyer régulièrement avec le microfibre et le produit à vitre. Ensuite, la lentille à nettoyer. La lentille, il faudra faire attention à bien, puisqu'elle a un côté bombé et un côté creux. Le bombé va toujours sur le dessus. C'est lui qui va focaliser le faisceau en un point précis et c'est comme ça qu'on a une superbe précision. Allez, c'est parti, je vous montre. C'est super simple. Juste pour compléter, c'est important de nettoyer votre laser, peu importe que ce soit un laser diode ou CO2, parce que sinon, vous allez perdre énormément en puissance. En plus de ça, votre machine sera dégueulasse et dans le temps, ce n'est pas comme ça que vous allez garder votre machine le plus longtemps possible et en bon état. Il y a plusieurs nettoyages que je fais moi. Le nettoyage de la vitre, le nettoyage de l'intérieur. L'avantage ici, c'est qu'on a des soufflets de chaque côté et ça permet vraiment de protéger tout l'intérieur de la machine. La fumée va rester ici, être extraite là et à l'extérieur. On a seulement l'intérieur de la machine qui est sale. Tout à l'heure, j'ai fait ça et ça, c'est un petit gabarit pour des stylos parce que je produis de plus en plus de stylos personnalisés en goodies. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez toutes les infos en description. Et j'en fais de plus en plus et je fais aussi beaucoup de MDF. Le MDF et tous les dérivés de bois dégagent énormément de fumée parce qu'il y a énormément de résine à l'intérieur et cette résine vient se coller sur les parois. Et ça, je peux vous le montrer rapidement en un simple coup d'œil. Alors, le produit à vitre fonctionne très, très bien pour retirer cette résine-là. Ça ne coûte pas très cher, ça fonctionne bien. Et si je fais ça, vous allez le voir tout de suite. Tout ce qui est jaune comme ça, c'est de la résine. Là, le laser, il est nickel à l'endroit où j'ai passé l'essuie-tout. Franchement, c'est important de le faire régulièrement. Je le fais une à plusieurs fois par semaine en fonction de comment il tourne. S'il tourne toute la journée, je vais le faire tous les jours. C'est extrêmement rapide. Pour ça, c'est simple. J'allume, je baisse le plateau. Et maintenant, je vais pouvoir nettoyer. Par exemple, on voit bien la différence de couleur entre ici et là. Je vais avancer ma tête. Alors, je l'ai fait il y a 2-3 jours. J'ai bien fait tout l'eau. N'oubliez pas les parties qui ne sont pas visibles comme ça, pas accessibles. On met du produit à vitre et on vient tout nettoyer comme ça jusque dans l'angle. Regardez la différence entre gauche et droite. Même là, à l'écran, ça se voit bien. Pour le nid d'abeille, j'utilise un nettoyant pour un cerf. Je vais quand même la tenir. J'utilise un nettoyant pour un cerf et je fais ça directement dans la baignoire. Pas ça à l'extérieur comme beaucoup font parce que les produits chimiques s'infiltrent dans le sol et c'est quand même dommage après. La vitre, c'est pareil. Je la fais extrêmement souvent parce que c'est grâce à ça qu'on a des meilleures images quand on filme. Et puis, vous verrez beaucoup mieux. Sinon, vous allez voir flou. Alors, pour ceux qui ont des lunettes, c'est sympa. C'est comme si vous voyiez flou, sans lunettes. Ça devient tout trouble à force. Pour la tête, il n'y a rien de plus simple. En fait, on a les miroirs qui passent là. Ici, j'ai un miroir à l'intérieur là. Et ici, sur les modèles Aeon, j'ai une petite lentille de protection qui empêche le miroir de se salir et c'est elle qui vient salir ici. Je vais essayer de vous montrer. Et là, on voit bien des petits points sales au milieu. C'est avec la fumée et la résine, ça vient salir cette lentille. Et quand on la nettoie, on a une puissance optimale après. Alors, on fait surtout attention à ne pas la faire tomber. Là, elle est un tout petit peu sale. Ça se voit au milieu comme je viens de vous le montrer tout à l'heure. Donc, on va les nettoyer. Pour ça, c'est comme pour la lentille, rien de plus simple. Je prends ma microfibre. Je viens mettre du produit à vitre de chaque côté généreusement. On en met pas mal. Et je viens juste frotter entre deux doigts ici. Vous pouvez le faire avec les petits cotons-tiges qui sont fournis avec la machine, mais ça m'a été déconseillé une ou deux fois parce qu'au bout d'un moment, quand on appuie, quand il n'y a plus la partie coton au bout, c'est la tige du coton-tige qui vient appuyer et là, vous risquez d'abîmer votre lentille. Là, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Je n'ai plus de petite tâche au milieu. Elle est comme neuve. Et donc, je vais pouvoir la revisser dessus. Et c'est là où cette machine est top parce que là, je n'ai strictement rien déréglé. Mon miroir derrière, je sais qu'il est propre parce que de toute façon, il est emprisonné entre la lentille qui est dessous et cette vide de protection. Donc, les saletés ne peuvent pas remonter jusqu'au miroir. Le miroir à l'intérieur, c'est pareil en fait. J'ai un soufflé partout. Il y a juste une ouverture ici. Je vais vous montrer après. Et là, on a le miroir au bout. On va le démonter. Je vais vous montrer comment. Ensuite, pour la partie lentille, c'est super simple aussi. Je l'ai remis pour la partie lentille. Moi, elle est ici. J'ai juste à prendre ça et à le tirer vers l'avant comme ça. C'est magnétique. Je le maintiens. Là, on a les aimants ici sur les côtés. J'ai ma lentille ici. Alors, je vais simplement la retourner sans la faire tomber pour la faire descendre là sur mon chiffon. Je récupère la petite bague en téflon et ma lentille est ici. et elle aussi, elle peut se salir. Elle aussi, elle peut se salir. Alors, dans le coup, je la remets dans mon chiffon. Du produit à vitre, exactement pareil de chaque côté pour bien la noyer de produit à vitre. Et on vient la frotter délicatement avec notre microfibre. L'avantage de la microfibre, c'est qu'elle ne va pas rayer. Faites attention à avoir toujours une microfibre parfaitement propre. Là, je peux passer des deux côtés. Ne la touchez pas avec les doigts après quand c'est fait. Moi, je reprends son petit support et je viens la glisser directement à l'intérieur en la tenant avec la microfibre. Elle est à l'intérieur. Elle est parfaitement propre. Le bombé dessus, le bombé sur le dessus, puisque comme je disais, le rayon est large, il vient frapper la lentille. le fait que le bombé soit dessus, ça vient concentrer notre rayon en un tout petit faisceau. Ensuite, on vient bloquer ça avec la petite bague en téflon. C'est un espèce de téflon avec du métal dedans. Et là, ça, moi, j'ai plus qu'à le remettre. Je n'ai rien à visser. La seule chose que je vais avoir à dévisser si je veux faire un entretien complet, c'est la partie palpeur. Et là, si je veux nettoyer la partie palpeur qui est ici, puisque c'est automatique ici, j'ai juste à dévisser ça pour nettoyer la partie palpeur et buse. Puisque là, ma buse est ici et que ça, c'est extrêmement important de la nettoyer aussi. Alors, ce petit bout de buse là, c'est extrêmement important de le nettoyer, mais que ce soit d'ailleurs sur un CO2 ou un optique, c'est pareil. La buse se nettoie pour pas qu'elle soit obstruée. Si vous travaillez beaucoup, vous nettoyez tous vos miroirs, votre lentille tout le temps, mais si vous oubliez ça et qu'ici, ça se bouche, si la buse se bouche, ça va faire monter en température votre lentille et elle va se fêler, se casser et elle est fichue après. Toujours pareil, le produit à vitre, il n'y a pas mieux. On vient en mettre dessus. Ça dissout vraiment tout le produit à vitre, toutes les résines qui restent. Regardez. C'est vraiment important de le faire, même si là, ça ne se voyait pas trop. On voit qu'elle est bien, bien sale et il faut absolument la nettoyer. Et là, j'ai quelque chose de comme neuf. Comme toujours, sur cette machine-là, c'est super simple. J'ai juste à la revisser. Ça fonctionne parfaitement bien. Je vérifie quand même que là, le palpeur fonctionne bien puisqu'on peut démonter tout le mécanisme. Mais ça, je pense que je vous le montrerai dans une autre vidéo comment on démontre la partie palpeur complet pour bien tout nettoyer. C'est important de toujours tout, tout, tout nettoyer. Quand je dis tout nettoyer, il ne faut pas oublier aussi le dessous du rail que peu de personnes font parce qu'en général, les gens font que les parties visibles. Il faut se pencher et mettre la tête à l'envers. Maintenant, j'ai juste besoin de ma clé pour pouvoir ouvrir la machine. et je vais ouvrir ce côté pour vous montrer le fonctionnement des miroirs ici. C'est un vrai régal sur cette machine-là. Depuis que j'ai la machine, j'ai fait une fois le nettoyage parce que je voulais voir comment c'était fait et c'est tout. Je n'ai jamais eu à le faire d'autre. Les miroirs ont toujours été nickels. Là, on est au cœur de la bête. On voit le tube laser, tout l'électronique, les racistes. La machine est nickel dedans. Il n'y a pas une poussière. C'est tout nickel. Ça ne colle pas. C'est propre parce qu'on a justement ces soufflets qui sont ici. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est vraiment très, très efficace. Ici, on a un premier miroir. Le deuxième est ici. au bout. Là, on a les vis des réglages dessus et pour beaucoup de machines, il faut défaire ça pour sortir l'ensemble et avoir accès au miroir. Ici, c'est simple. On appuie, on tourne d'un quart de tour et on libère le miroir. On a des boutons push-up. Je ne sais pas comment on dit. Ensuite, je prends ma ventouse. Il est propre. Je vais lui passer un petit coup parce qu'on voit quelques marques quand même, mais il est vraiment très, très propre. Ici, j'ai accès à mon miroir. Je n'ai pas touché à mes réglages. Je le nettoie et je n'ai plus qu'à le remettre aussitôt dedans. Je lui ai passé un coup de microfibre. On le voit bien. Il est entièrement nickel, entièrement propre. Il n'y a rien à dire. Je n'ai plus qu'à le remettre à l'intérieur. Il tient tout seul. Ici, j'ai un téton pour ne pas me tromper dans le positionnement de ma fermeture. J'appuie. Je retourne d'un quart de tour dans l'autre sens. Et ça y est, mon miroir est remis. Je n'ai rien eu à dérégler et comme ça, ça fonctionne parfaitement. Sur cette machine, il n'y a rien de plus en entretien. Vous auriez un laser classique sans ses soufflets, par exemple. Vous auriez tout l'intérieur à nettoyer parce que je vous assure que la fumée des contreplaqués du MDF, c'est une horreur pour les machines. Ça colle. Quand je dis que ça colle, ça colle vraiment. Quand on a fait une séance de découpe comme je l'ai fait tout à l'heure pour mon gabarit à stylo, j'ai fait quand même 60 découpes. Ça représentait dans les 30 mètres de découpe, je crois au total. 30 mètres de découpe, vous pouvez mettre la main après et je vous assure que ça commence à coller. Le fait de nettoyer en moins de 2 minutes le laser parce que franchement tout l'intérieur avec le produit à vite, le sopalin en moins de 2 minutes c'est fait. C'est super rapide. Allez, moins de 5 minutes si on nettoie lentilles, miroirs, etc. C'est super rapide et super facile à faire et ça c'est top. Surtout pour moi qui suis un novice dans les lasers. Maintenant je commence à en avoir un petit peu plus mais dès le début commencer avec ça, c'est vraiment la Rolls des lasers. Maintenant il ne me reste plus qu'à remettre ça ici. Pour ça c'est simple, il y a des trompeurs en bas, on le met dedans, elle est bien calée et on n'a plus qu'à referber. La machine est propre, tout est nickel, ça a été super rapide à faire. Je sais que je peux utiliser la machine rapidement et facilement. Je vais pouvoir installer le gabarit pour mes stylos à l'intérieur. Je sais exactement où et comment le positionner. Je vais pouvoir le positionner et lancer une grosse gravure, une grosse série de gravures de stylos. D'ailleurs si vous regardez ça, que ça vous intéresse pour votre entreprise, pour votre mariage, pour n'importe quel événement, n'hésitez pas à me contacter que vous soyez en France ou dans un autre pays. Ce n'est pas un souci, j'expédie aussi partout dans le monde, sur le globe, quasiment partout. Quasiment partout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous montrerai aussi plus tard comment est-ce qu'on entretient des lasers optiques comme ça. Parce que c'est à peu près le même principe en beaucoup plus facile. Mais la plupart du temps, les gens oublient de nettoyer régulièrement les lentilles et pas que. Les coulisses aussi sont extrêmement importantes. Enfin bref, on verra ça un petit peu plus tard. Cette machine, vous l'avez vu pour l'entretien, c'est super facile. J'ai voulu vous filmer le nettoyage du nid d'abeille et j'ai fait que quelques images. J'ai coupé au lieu de filmer au moment où je faisais le premier rinçage. Je vous mets une vidéo si je l'ai retrouvée à côté. Il me semble que j'ai pu en trouver une. Ça, c'était au deuxième rinçage. Au deuxième rinçage, on voit que ça coule énormément et ça, c'est la résine. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de nettoyer régulièrement. Mon nid d'abeille, je vais le faire à peu près une fois par semaine parce que si vous le laissez comme ça, à l'intérieur, il y a plein de suie et de reste de résine et quand vous venez travailler autre chose, ça remonte aussi et ça vient tâcher votre travail. Ça peut abîmer votre travail. Donc, c'est important de nettoyer régulièrement votre machine. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501